Salut à tous, c'est Baisenka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, j'ai du lourd à vous présenter. Il y a quelques minutes, Fortnite vient de balancer les Winter Trials, du coup des défis qui vont arriver avec plein de récompenses gratuites. Ça a tellement bien fonctionné entre guillemets le lancement que le site a crash et depuis il n'est plus disponible. Donc j'ai réussi à vous trouver des images pour bien vous montrer comment ça fonctionne, comment on va choisir les défis, quel team on va pouvoir rejoindre, histoire que vous aussi, vous puissiez y participer et débloquer du coup les récompenses gratuites. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vos abonnés si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rien louper de l'actu de Fortnite. Et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur Baisenka dans la boutique, ça fait super plaisir. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des défis qui vont arriver, en tout ça va durer une semaine, 7 jours, c'est les Winters Trials. On a ici du coup une petite présentation, tournoi des 7 jours composé de différents défis quotidiens. Un nouveau défi sera révélé aux participants chaque jour. Il y aura un total de 4 défis de vote communautaire, 2 défis créatifs et 1 défi spécial. On n'a pas encore du coup le thème du défi, mais 4 défis du coup, c'est la commune qui vote. 2 défis spécial créatifs, alors je ne sais pas s'ils seront imposés ou si on pourra voter la map. Et ensuite le dernier défi spécial, à mon avis c'est une petite surprise de Fortnite. Donc tout ça du coup, c'est les défis qu'on va avoir au niveau du tournoi Winters Trials. Alors tournoi, défi, c'est aussi une petite sorte de tournoi, puisque tous les défis que vous allez faire, il y a des points qui vont être comptabilisés, et je pense que la meilleure équipe pourra récupérer le plus de récompenses. Je vous mets ici le tableau, le leaderboard, du coup avec les 5 équipes que vous pourrez rejoindre. Il n'y a pas de YouTuber FR, généralement on est un peu mis de côté. Donc rejoignez l'équipe que vous voulez, ça se trouve il y a des YouTubers que vous suivez dans le lot, le but c'est quand même de récupérer les récompenses. Justement les récompenses, je vous les mets à l'écran, donc pour l'instant il y en a 3 à récupérer. Le premier c'est un spray, ensuite on a une émote, et le dernier c'est un camouflage pour les armes et les véhicules. Pour avoir les récompenses, il faut récupérer des badges. Premier badge, du coup on a le spray qui est assez facile à avoir. Ensuite le prochain badge, il est au niveau 6, on va appeler ça comme ça. Donc il faut récupérer 6 badges pour l'avoir. Et le dernier, c'est le dernier, il faut avoir la totalité des badges. Faire du coup plein de défis, tous les jours, avec du coup la team du YouTuber que vous avez choisi. Récupérer ensemble un maximum de badges, et là vous pourrez récupérer le spray, l'émote, et le camouflage de revêtement pour les armes. Ensuite pour les défis, vous allez voir c'est pas très compliqué. Le site est off, mais on a quand même réussi à prendre quelques screens des premiers défis. Donc ça c'est le vote de la communauté, on doit voter pour un de ces 3 défis. Les joueurs doivent défier et vaincre autant de PNG possible, un maximum sur la map. Ensuite les joueurs doivent compléter autant de primes que possible. Pareil, un maximum de primes plus que les autres teams. Et le dernier, les joueurs ne sont pas autorisés à utiliser les armes pour faire des dégâts. Donc du coup je trouve que l'idée est plutôt cool. D'un côté on a Epic Games, ils forcent un peu les joueurs à se connecter. Donc eux ils sont contents, nous on se connecte, on fait des défis, on a des récompenses, nous aussi on est contents. J'avoue il n'y a pas de skins à la fin, mais on a quand même un petit revêtement, pourquoi pas c'est stylé. J'avoue qu'un skin ça aurait été mieux. Mais je trouve qu'ils font des efforts, des petits concepts, des petits tournois comme ça assez souvent. Souvent en rapport aussi avec le site internet, il faut se connecter. Alors là aussi il y a un petit délire, il faut qu'on mette les stats publiques. Donc je vous mets ici un screen à l'écran, dans les menus normalement on a cet onglet qui est disponible pour que nos stats soient publiques. Et du coup ça compte sur le site pour que du coup vous fassiez avancer la team que vous avez rejoint. Et ça il y a plein d'autres jeux qui ne le font pas, donc je trouve que c'est encore un petit point pour Fortnite. Donc là du coup on a vu ensemble les Winter Trials, du coup tournoi d'influenceurs, on a vu les 5 influenceurs, on a vu les récompenses, on a vu les fonctions de badge, de médailles pour débloquer les récompenses. Il y a juste un détail qu'on a pas, c'est les dates. Il y a un petit souci, beaucoup sur Twitter pensent que ce projet n'arrivera jamais. C'est bizarre on l'a trouvé, donc les joueurs ont réussi à trouver le site internet avant que Fortnite l'annonce ou le communique. Et dès que les joueurs ont commencé à le partager, que ça commençait à avoir un peu d'influence, le site a été retiré. Donc soit c'était pas maintenant que ça devait sortir, soit il est un peu trop tôt, soit c'est un projet qu'ils ont voulu faire et qui ne sortira jamais. Faites attention, peut-être que ça arrivera dans les prochains jours et peut-être qu'ils ont abandonné les Winter Trials et que ça arrivera pas. Peut-être qu'on aura l'année prochaine, mais pas cette année. Donc je voulais quand même vous mettre un peu le côté négatif de l'information, de la vidéo. Ça peut arriver, il y a tout qui est prêt, le site tout à l'heure est fonctionné, on a eu des vidéos, on a réussi à prendre des screens, il y a eu des récompenses. On voit les influenceurs, je pense qu'ils ont donné leur accord, donc ils ont été contactés, ils ont entendu parler du projet. Et dès que tout le monde a commencé à en parler sur Twitter avant Fortnite, ils ont retiré le site. Donc soit ils ne voulaient pas l'annoncer aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a eu l'annonce du nouveau skin du coup V ou 6, alors on ne sait pas encore comment l'appeler, comment le prononcer. Le nouveau skin du club Fortnite qui arriva au mois de février. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire les deux annonces le même jour et ils vont attendre quelques jours avant d'annoncer les Winter Trials. Mais par contre sur le site, alors je vous ai dit on n'a pas les dates, Fortnite ne les a pas encore communiquées. Sur le site on voit plusieurs dates, les défis en équipe ça sera le 25, 28 et 31 janvier. Et les défis individuels du coup ça sera le 26, 27, 29 et 30 janvier. Donc ils ont encore quelques heures pour l'annoncer officiellement. Mais des joueurs ont déjà réussi à faire les premiers défis quand le site était encore disponible. J'espère que ça va arriver assez rapidement, pas qu'on se fasse avoir avec les premières récompenses ou alors peut-être qu'ils ne vont jamais être disponibles. Et que les joueurs qui ont réussi à faire les premières récompenses ça sera tout bénef pour eux. Donc dès qu'il y a d'autres informations, dès qu'il y a des nouveautés, une annonce officielle, vous inquiétez pas, vous serez au courant en vidéo et sur Twitter. Et voilà du coup on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ces infos vous ont plu. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501